Notre ancien entraîneur, Pierre Le Chantre, sur un plateau, il a fait un témoignage de son passage à la tête de la sélection et peut-être on va revenir pour commenter ce passage de cette épopée de 2000 et 2002. Entre Kala et Hugo Bersong, qui était un peu le patron du Vester. Il n'y avait pas de sujet de conversation qu'il fallait éviter. Le seul sujet de conversation qu'il fallait éviter, c'était l'âge. Parce que le joueur africain, en général, il a tendance à avoir quelques années de plus. Et j'avais un défenseur central qui s'appelait Raymond Kala, qui était une montagne, 1m95, et qui était déjà un peu fatigué. Raymond, je pense, dans la fin de carrière avec moi, il devait déjà approcher des 40 ans. Et il y avait Rigaud. Et un jour, on met le sujet de conversation là-dessus. Et Rigaud, il dit à Kala, tu ne vas pas me dire que tu as 35, 32, tu as la 40, un peu plus. Et là, tout d'un coup, Kala a commencé à s'énerver. Et il y a Rigaud qui lui a dit, je me souviens bien l'âge que tu as, j'étais ramasseur de balles quand toi, tu étais joueur. Et ils se sont fâchés. Mais après, ils ne se parlaient plus à cause de ça. Il n'y a que là que j'ai eu un petit problème d'âge. Mais sinon, les Africains, on sait très bien qu'il y a toujours... Quand tu dis les Africains, on sait toujours qu'il y a des... C'est-à-dire que sur la carte d'Idi, ça ne correspond pas à l'âge réel ? On les rajeunit. Non, le problème, notamment au Cameroun, quand le joueur commençait à intéresser des clubs en Europe, il fallait qu'il fasse son passeport. Donc il allait à l'ambassade et il avait déjà un certain âge, 18, 20 ans. Et on lui disait, bon, donc fais ton passeport. Entre Kala et Hugo Bersong, qui était un peu le patron du Vester. Il n'y avait pas de sujet de conversation qu'il fallait éviter. Le seul sujet de conversation qu'il fallait éviter, c'était l'âge. Parce que le joueur africain, en général, il a tendance à avoir quelques années de plus. Et j'avais un défenseur central qui s'appelait Raymond Kala, qui était une montagne, 1m95, et qui était déjà un peu fatigué. Raymond, je pense, dans la fin de carrière avec moi, il devait déjà approcher des 40 ans. Et il y avait Rigaud. Et un jour, on met le sujet de conversation là-dessus. Et Rigaud, il dit à Kala, non, tu ne vas pas me dire que tu as 35, 82, tu as la 40, un peu plus. Et là, tout d'un coup, Kala a commencé à s'énerver. Et il y a Rigaud qui lui a dit, je me souviens bien à l'âge que tu as. J'étais ramasseur de balles quand toi, tu étais joueur. Et ils se sont fâchés. Mais après, ils ne se parlaient plus à cause de ça. Il n'y a que là que j'ai eu un petit problème d'âge. Mais sinon, les Africains, on sait très bien qu'il y a toujours... Je me rappelle de ça, à l'heure. Mais quand tu dis les Africains, on sait toujours qu'il y a des... C'est-à-dire que sur la carte d'Ithi, ça ne correspond pas à l'âge réel ? On les rajeunit. Non, le problème, notamment au Cameroun, quand le joueur commençait à intéresser des clubs en Europe, il fallait qu'il fasse son passeport. Raymond, j'ai écouté ce que le chantre dit. J'ai choisi de passer ça parce que... Non, c'est bien. J'ai trouvé que c'est déplacé. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce que cette anecdote, ce qu'il raconte, vous rappelle quelque chose ? Plus mensonge. Quand les gens passent souvent à la télé, ils ont envie de se faire voir. Plus mensonge. On n'avait jamais eu de problème avec Grigo, de ce genre ? Vous savez, si vous avez une de mes photos, c'est pour ça que moi je dis souvent que... On m'a beaucoup traité. Ça, il faut le dire. Oui, j'ai commencé tellement de foot de chine. Je n'ai pas fait 4 ans. 3 ans de foot. Mais les gens ont été surpris que ma carrière allait tellement vite. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on a dit que j'ai commencé à jouer en 98. Non, en 98. Oui, en 98. Non. En 98, en 90, ma carrière allait tellement vite que les gens racontent des histoires. Si vous prenez ma photo de 94, vous prenez la photo de Rigaud Vinson, vous prenez la photo de Marc Vivian Pouvé, vous pouvez imaginer... Et moi, ce qui m'a quand même posé un problème dans cet extrait, Pierre Lechamp ne peut pas dire que quand il était avec vous, vous étiez en fin de carrière. Parce qu'après lui, vous faites une carrière encore de plusieurs années. Tu sais, Pierre Lechamp, ce n'est même pas un entraîneur. Moi, je le dis. Je vais le dire aujourd'hui. Pierre Lechamp, c'est quelqu'un qui ramassait nos ballons en Coupe du Monde. Oui, en 98, en France. Voilà. Il était un agent de maison. Donc, il n'a eu que Claude Leroy. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a été sélectionneur du Cameroun. Et il a trouvé. Je dis bien, je ne vais pas... Il a trouvé une équipe. Parce qu'avant lui, avant qu'il prenne cette équipe... Il y avait quelque chose qui s'était formé en 98. Oui, en 98, 99. 99, oui. C'était déjà... Attends. Donc, lui, il a hérité de quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression quand il vous entraînait qu'il avait un problème avec vous ? Est-ce qu'il vous a donné cette impression un jour ? Jamais. Mais quand il dit ça, ça me surprend. Tu sais pourquoi il m'appelle ? Je vais lui dire si... Peut-être un an et demi pour me dire est-ce que tu peux pousser... Je suis en train de déposer ma candidature pour être sélectionneur. Je te parle des choses d'un an et demi. Il y a un an et demi. Oui, oui. Avant qu'on nomme... Et qu'on sait ça. Oui, oui. Et oui, je m'excuse parce que j'ai dit des bêtises à la télé. Ah non, il a dit ça ? Il m'a appelé. J'étais avec... Rigaud Besson. Il m'a appelé pour des excuses. J'ai dit n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi pour vous dire. Donc, non, c'est... Mais quand même, ça c'est juste anecdotique. Mais...